C'était une année très spéciale, marquée par beaucoup d'incertitudes. Et la première pour l'autofestival, ça a été de savoir s'il allait être maintenu ou non. Ensuite, on a vraiment dû s'adapter à toutes les restrictions du gouvernement luxembourgeois. Là, dernièrement, on a appris que la fermeture des dimanches pendant l'autofestival, du coup, l'idée, c'était vraiment pour nous de s'adapter, se renouveler, pour trouver des solutions, pour rester proche de nos clients et permettre à nos commerciaux, à nos équipes de garder contact avec eux. Et l'idée, c'est quand même de pouvoir accueillir nos clients dans les meilleures conditions, mais sans oublier que l'autofestival, ça reste quand même un événement national, ça reste une fête, donc il faut quand même pouvoir faire vivre un petit rêve à nos clients. Et enfin, la spécificité chez Autopolis, c'est qu'on a 13 marques, donc oui, sous un même toit, mais c'est quand même comme si on avait 13 concessions, 13 autofestival, avec 13 setup à aménager, 13 campagnes marketing à faire, donc voilà, un peu de boulot, mais du bon stress. Quel est le protocole sanitaire mis en place pour le visiteur ? Chez Autopolis, depuis le début de la pandémie, on a mis tout en œuvre pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions possibles. Pendant l'autofestival, à chaque entrée, on a mis en place des personnes qui sont là pour accueillir nos clients, mais également pour gérer le flux d'entrée et de sortie en temps réel, pour veiller à respecter la capacité maximale. En showroom, on a également tous nos véhicules qui sont fermés. Nos clients, ils peuvent rentrer dans le véhicule, mais en fait, ils sont systématiquement désinfectés avant et après chaque passage. C'est un peu le même processus pour les essais. Donc les essais sont possibles sur route, mais les voitures sont désinfectées avant et après. On a également poussé au rendez-vous cette année. C'est-à-dire que les showrooms sont ouverts, mais pour garantir des conditions optimales, on a poussé au rendez-vous, qu'ils soient physiques ou virtuels. On a également récemment pris la décision de faire des nocturnes, les trois vendredis, jusqu'à 20h. Mais aussi, nos commerciaux seront disponibles pour nos clients tous les dimanches, enfin les deux dimanches, étant donné que les concessions sont fermées, mais ils seront disponibles à distance. Quelles sont les top trois raisons pour lesquelles nous devrions absolument visiter le showroom Autopolis Luxembourg pendant l'Auto Festival 2021 ? La raison numéro un, c'est bien sûr le choix en termes d'offres et de produits. Étant donné notre Esmark réunit sous un même toit, le client a vraiment la possibilité de faire des comparaisons comme nulle part ailleurs dans le pays. En raison numéro deux, je dirais l'expérience que nos clients vont vivre chez nous. Malgré les conditions sanitaires, on a décoré nos showrooms et tout mis en place pour qu'ils puissent vraiment vivre en toute sécurité un moment qui sera unique et inoubliable parce que l'Auto Festival, ça reste vraiment un moment de fête pour l'automobile au Luxembourg. Et la troisième raison, c'est bien sûr que l'Auto Festival, ça reste vraiment le moment pour acheter un véhicule au Luxembourg et profiter vraiment d'offres exceptionnelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !